salut à tous et bienvenue sur ma chaîne born arcade hyperspin le sujet du jour est le paramétrage de panel ou manette sous émulateur mule dc pour la sega dreamcast ici nous retrouvons donc la manette de dreamcast et on retrouve donc le joystick analogique pour les directions les différentes directions et ici nous avons aussi donc la croix digitale donc au bas gauche droit ici nous retrouvons donc ces quatre boutons donc a b x y et on retrouve au centre en bas le start nous pouvons retrouver aussi donc le le l le bouton l ici et le bouton r de la manette dreamcast l'inversé mais quand on la retourne elle se retrouve de l'autre côté et le r de l'autre côté nous retrouvons ici sur notre droite dont notre panel donc player 1 player 2 on a le l et le r du player 1 on retrouve le joystick du player 1 donc au bas gauche droit b a p u i o espace escape on a aussi son bouton start entrée nous retrouvons ici donc le player 2 donc le joystick du player 2 n8 n2 n4 et n6 au bas gauche et droit j f h d k m n et q ici on a le e pour le start du deuxième player nous allons aller dans fichiers disque dur hyper speed émulateur nous allons chercher c'est la je vais mettre la petite fenêtre sur la droite tout à droite parce que ça va engendrer quelque chose tout à l'heure donc je vais vous montrer donc voilà donc on annul dc qui est relancé on a donc file système option de bug profile et help nous ce qui nous intéresse ici c'est option donc dans option on annul dc setting c'est ici qu'on peut désactiver le ou l'activer le full écran donc le full screen et ce qui nous intéresse c'est le select plugin ça va le faire après je vous montre après et ici nous avons donc le maple qui nous apporte parce qu'on a les quatre contrôleurs donc dans les quatre contrôleurs ici on a le port à le port b le port c est le port d un port 1 2 3 4 joueurs ici bon on voit ma manette est déjà reconnue parce que l'on est sur mon pc de démonstration et j'ai déjà fait j'avais déjà signé et ici en fait on s'aperçoit que le port a est déjà détecté et qu'on a ce le subvice 1 subvice 2 et le unblog et le aboot et le device x360 pad donc on voit que j'utilise une manette de 360 pour l'utilisation de celui ci le aboot ça vous sert pas à grand chose c'est pour savoir un peu plus d'informations contrôleurs et le unblog c'est pour enlever le plugin qui est l'accès pour détecter ma manette ici le subvice et subvice le 1 et le 2 c'est pour ajouter directement une carte mémoire virtuelle quand vous lancez un jeu si vous n'avez pas mis de mémoire virtuelle il va vous lancer un message d'erreur enfin un message d'erreur un message d'information indiquant qu'il n'a pas de carte mémoire parce que les manettes de de drinkas dans le temps il avait un emplacement pour mettre une carte mémoire memory card et ici ça sera cet emplacement pour mettre justement cette memory card il faudra donc attacher le nul dc vmu janvier 31 2013 et là vous aurez plus ce message là si vous en foutez vous mettez pas ou peu importe et pareil pour la deuxième manette donc le port vous allez allez sur attache contrôle ixiput janvier 31 2013 et pareil pour le c ou le d si vous avez trois ou quatre joueurs tout dépend combien de joueurs vous a assigné souvent c'est le a et le b uniquement donc ça c'était une des façons de faire donc pour le port a s'il n'est pas détecté d'automatiquement vous aurez donc le port a mais en comme ça comme si vous allez sur le port b et vous allez mettre attache contrôleur xinput voilà maintenant vous avez l'autre possibilité c'est de venir ici sur select plugin donc voilà ça c'est le message que je vous ai parlé tout à l'heure si j'aurais laissé ma fenêtre ici j'aurais pas pu accéder au oui ou non et ça aurait tout bloqué même avec le contrôle alt sup vous aurez pas accès pour faire le vous aurez accès vous pourrez pas faire fan flash en fait vous allez bloquer et du coup il faudra faire si vous êtes arrivé là vous avez fait la mauvaise manipulation et que vous êtes en problème avec ça vous faites la petite fenêtre sur votre clavier de windows en bas sur la votre gauche entre le contrôle et le alt vous avez la petite fenêtre windows vous cliquez dessus et vous allez avoir donc l'interface en bas du menu de windows qui va s'afficher comme ceci de là vous allez sur marche arrêt vous cliquez dessus et vous faites redémarrer pour dire de relancer l'ordinateur bon moi j'ai plus besoin c'est la seule manière pour le l'enlever c'est pour ça que je vous dis de mettre la fenêtre sur la côté droit si vous faites ça comme ça vous faites oui et vous avez une donc une nouvelle fenêtre qui s'ouvre le le seul plugin qu'on avait lancé par option et ici on s'aperçoit qu'il y a exactement quatre quatre triangles ici avec le pot le power vert graphique plugin le gdr enfin le gd rom plugin laïka le sun core pour le plugin et la rm7 ce sun cpu plugin en fait ce sont des plugins ici les deux premiers c'est en référence par rapport au graphisme et les deux secondes là c'est son par rapport au cpu le son ici en ce donc ça nous intéresse pas il faut laisser comme ça c'est déjà paramétré il faut pas y toucher donc nous ce qui nous intéresse c'est juste en dessous le maple input save plugin donc c'est le plugin pour mappé donc pour deux pour donner les liens entre votre manette vos contrôleurs via le jeu ici on a on retrouve donc notre port à notre port b notre port c'est notre port d on voit que mon port a il est déjà signé au contrôleur il une pute comme tout à l'heure mais logiquement il n'est pas comme ça donc vous allez cliquer sur la petite flèche ici vers le bas et vous allez le rechercher donc vous descendez vous regardez vous cherchez c'est celui ci qui est marqué contrôleur x input janvier 31 2013 vous cliquez dessus et en dessous on s'aperçoit qu'il y a non donc c'est un peu comme tout à l'heure c'est pour la carte mémoire c'est donc vous cliquez dessus si vous voulez mettre une carte mémoire et vous allez mettre le nul dc vmu janvier 31 2013 et là votre carte mémoire sera affiché donc il n'y aura plus le message moi je le mets pas ça me sert à rien le port b donc le deuxième joueur si vous avez un deuxième joueur vous allez cliquer dessus et vous allez descendre sur contrôleur x input 31 janvier 31 2013 voilà et si vous voulez mettre une carte mémoire pareil donc le nul dc vmu janvier 31 2013 et pareil pour le c et le d voilà bon moi j'en ai pas je vais enlever non voilà donc je vais laisser juste le port a et vous faites une fois que vous avez tout fait vous faites ok une fois que vous avez fait ça vous revenez ici option vous allez sur ma pelle et vous avez donc le port a normalement pour moi c'est parce que c'est une manette xbox x 360 donc elle est déjà reconnue je ne peux pas la paramétrer elle est déjà paramétrée vous allez cliquer dessus et normalement en cliquant dessus vous allez avoir ce genre d'affichage qui va se faire et donc du coup vous allez avoir le contrôleur 1 contrôleur 2 contrôleur 3 contrôleur 4 vous avez compris que donc le port le port 1 c'est le port a b c et d donc si vous êtes sur le a vous serez sur le port 1 le contrôleur 1 donc ici vous avez donc le contrôleur la manette qui est en référence qui est déjà faite et ici vous avez donc l'analogue stick ça représente les directions au bas gauche et droit du joystick ici logiquement si vous voyez que en paramétrant les différentes directions avec ceci ça fonctionne pas pour la direction et bien inversé mettez ici c'est peut-être parce que du fait qu'on passe sur joy2k en fait ça ça ne réagit pas de la même manière donc du coup il va contrôler la direction en croix ici du coup il faudra paramétrer la direction au bas gauche droit ici donc vérifier mais si vous avez un inversement ou un souci avec la direction que c'est pas l'analogue vérifier ça ça tous les coups c'est ça donc voilà et vous faites les référencement par rapport à ça donc au bas gauche droit au bas gauche droit ou les touches que vous avez assigné pour différentes choses ici nous avons le left trigger et le right trigger donc left trigger c'est le ni plus ni moins le L sur le dessus de la manette et le right trigger c'est le R de la manette ici nous avons le A, B, X, Y donc vous allez assigner les boutons A, B, X, Y que vous avez assigné sur joy2k les mêmes touches pour que ça soit reconnu de la même manière ici nous avons le bouton start vous appuyez sur votre bouton le bouton que vous avez assigné start donc dessus une fois que ça c'est fait vous faites ok mais faites bien attention avant ça que ici ça soit bien en vert ça veut dire que c'est connecté si elle est pas en vert c'est en rouge ça veut dire que c'est pas connecté ça veut dire qu'il faut cliquer dessus vous cliquez dessus et vous faites ok il sera en vert et ce sera bon et pour le deuxième contrôleur quand vous allez sur le donc ici sur option Mapple port B bon vous avez le contrôleur machin et du coup vous allez accéder donc à ici comme pour le port 1 à la manette vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir aussi cet espace là mais normalement ça sera sur cet onglet ici contrôleur 2 si ça ne l'est pas sélectionnez le et du coup vous allez avoir donc la le contrôleur qui va être affiché ici comme pour le port 1 et ici nous allons avoir donc l'analogue vous faites la même chose la même procédure vous vérifiez au bas gauche droit ou ici au bas gauche droit vous paramétrez ici le L et le R ici le A, le B, le X et le Y et ici le Start que vous avez assigné les boutons que vous avez assigné pour le deuxième contrôleur il faut que ça soit les mêmes exactement ici si vous avez toujours cette icône en rouge vous cliquez dessus il va être connecté ça sera en vert c'est parce qu'il signale comme quoi qu'il est bien connecté donc logiquement c'est en vert directement et vous faites ok et vous faites pareil pour le 3 et le 4 merci d'avoir suivi la vidéo avec moi likez, partagez, commentez, abonnez-vous et à très vite